bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire suivre l'aménagement la réflexion et la préparation de l'aménagement de marius pour notre premier périple donc dans le nord de la france nord ouest de la france dans nantes au sva au salon du véhicule d'aventure et cela va être pour nous le début d'une nouvelle aventure et c'est le premier voyage et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont suivre après je suis sorti du centre de rééducation il n'y a pas très longtemps et en peu de jours il nous a fallu aménager agencé pour que le van soit fonctionnel à la base c'est en cette place donc on a retiré les deux fauteuils captain chair mais ça vous avez pu le voir sur la vidéo précédente si vous n'avez pas vu je vous mets le petit lien juste là haut je sais plus si c'est là où là chaque fois je me trompe je crois que c'est vrai je mets au milieu comme ça au moins vous le verrez et je vais vous montrer un petit peu le le plan que j'ai fait sur sur l'espace et comment je les je les pensais alors vous avez ici un peu le plan donc on a la banquette qui est juste ici déplié donc à plat les portes latérales qui se trouve ici donc on va mettre premier caisson je pensais mettre le l'eau de ce côté avec les toilettes sèches et de ce côté le frigo les batteries nomades et les rangements vous verrez que bien au fur et à mesure de l'avancement la réflexion en fait et on change complètement d'idée de voilà des choses qui vont pas du tout et si on va en surprise voilà donc voilà les dimensions du caisson donc on a 102 donc de de longueur du bord de la banquette jusqu'au niveau de la porte latérale la première pour que je puisse après avoir l'accès rentrer dans dans marius après je viens m'asseoir ici cette partie va être sous la banquette qui va être abaissée et une fois assis ici moi je pourrais me balader en fait assis d'un côté et de l'autre donc on a ici donc les deux caissons le premier avec les portes latérales qui vont être là les deux fauteuils d'avant la banquette qui va venir ici donc sur les petits décrochés et vous verrez que ça va former un U le toit est bas donc on peut pas se mettre se tenir debout donc par contre on va pouvoir glisser assis pour aller d'un côté comme de l'autre on pourrait éventuellement mettre une petite table au milieu comme ça on va pouvoir manger cuisiner voilà faire de l'aménagement à ce niveau là la banquette trépillée ça nous laisse un espace assez grand je vous montre la largeur du van intérieur fait un mètre 74 et la longueur on est à un mètre 80 de la banquette assise jusqu'au fauteuil donc ça laisse quand même un espace assez assez grand une fois la banquette déplié ça il nous reste un mètre 57 donc en laissant une marge avec le fauteuil sur la longueur donc vous voyez la banquette une fois déplié prend un peu plus de place donc il a fallu réfléchir à ce niveau là j'en dis pas plus je vous laisse découvrir dans cette vidéo donc toute cette avancée allez je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve à la fin de la vidéo à tout à l'heure je vous remercie alors là j'ai fait la découpe c'est la partie qui va passer sous la banquette et là c'est au dessus donc il va passer plus que le découper pour 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, je vous reprends tout à l'heure Je fais une pause et je vous reprends après Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, je viens de finir le deuxième côté Pour le deuxième coffrage Je suis en train d'avancer un petit peu sur le coffrage Pour mettre le frigo, la batterie nomade, les toilettes sèches Et je pense que les toilettes sèches n'iront pas là, non, on doit être dans le premier La batterie nomade et le frigo Si tout se passe bien, on est bon Allez, allez, allez ! Je préperce mes trous pour que les vis puissent rentrer facilement N'ayant qu'un bras, je ne peux pas tout tenir Et en même temps, c'est permis à ce que le bois ne se fonde pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà Et voilà Ça avance petit à petit On avance encore un peu Alors voilà ma difficulté avec mon bras C'est que dès que j'arrive au fond du caisson J'ai plus l'accessibilité, je vous montre Ici, je mets la vis Donc j'ai prépercé pour qu'il se vienne se coincer Et après, il me faut jouer l'équilibriste Et y aller tout doucement Et voilà C'est tout un travail Ben oui, j'y arrive La satisfaction, c'est d'y arriver Moi, j'ai fait quelques petites erreurs Il va falloir que je modifie deux, trois petites choses Mais rien de méchant Juste là Je vais essayer de vous montrer Ici Juste là Je sors d'à peu près d'un centimètre et demi Et en fait, c'est ce qui me manque Ici C'est le un centimètre et demi Qui me manque Là, ici, à ce niveau-là Donc Voilà Je vais descendre un tout petit peu C'est là, on va s'asseoir C'est l'assise Donc c'est pour moi En fait, il faut que ce soit assez solide J'ai repris un peu de poids L'activité Donc On va modifier tout ça Ben oui, voilà Le premier caisson est terminé Il me reste encore des petites choses à faire dessus Mais Voilà Ça va permettre de Déjà De Un premier voyage avec Donc c'est tout simple Ça prend la découpe pour passer sous la banquette Ici, il y aura du rangement Par la suite, je pourrais faire une ouverture ici Pour faire des tiroirs Et pas Au placard Pour Certainement mettre Des toilettes sèches certainement Voilà Donc Mais déjà La base est faite Allez, il reste Plus qu'à continuer Je me tiens parce que je perds l'équilibre À continuer Et puis On va Il me reste la plus midi Pour faire le deuxième Passer la matinée Pour faire ça C'est très long Très très long Mais bon C'est comme ça On peut pas aller plus vite De toute façon Allez, je vous dis à plus tard Je vous fais une vidéo Une fois que c'est terminé Ce sera plus simple Ciao Et bonjour à tous Alors aujourd'hui Le défi Va être de réaliser Les toilettes sèches Pour Marius Donc J'ai commandé Un kit Chez Trelino Donc une Une boîte allemande Qui fait des Des toilettes sèches Donc en kit Ou déjà tout Tout monté J'ai pris l'option En kit Parce que déjà C'était un petit peu moins cher Et en même temps Ça me permettait D'adapter réellement Uniformément À la ligne Des caissons De Marius Donc Dans le kit On trouve Le bidon Pour les matières liquides Et La caisse Pour les matières solides Donc dans la caisse On met un petit sac poubelle Et Ensuite On plie Et on peut jeter Donc On sépare Donc c'est des toilettes À séparation Donc on a ici Hop Je vous montre L'assise Avec la séparation Donc le côté Avec les matières solides Et de ce côté Pour les matières liquides Donc ça va se positionner Comme ceci Sur un caisson En bois Comme vous voulez Mais La difficulté que j'ai C'est que Je n'ai pas encore La finalité De l'aménagement De Marius Puisque c'est un test Mais Pour confort Je préfère avoir Les toilettes sur place Donc Je vais aménager Donc le socle Là de L'assise Fait 50 par 50 Donc je vais Réaliser Un caisson Par contre Pour pouvoir Que ce soit hermétique Que ce soit bien fermé De 45 par 45 Je vais être obligé De recouper Un tout petit peu Alors c'est pas vraiment Ce qui me plaisait Mais je suis un peu obligé Donc Allez on va commencer Alors j'ai déjà préparé Un peu Les planches Donc On va faire 45 par 45 Sur 47 de hauteur Pour qu'on ait une assise Comfortable Ensuite Je mettrai Les bidons La caisse Sur une étagère Pour que ça arrive A la bonne hauteur Pour pas qu'il y ait Des fuites Et en même temps Pour pas que Les odeurs Se dissipent Par la suite J'installerai Une aération Pour vraiment sécher Les matières solides Pour vraiment Qu'il y ait zéro odeur Et à la limite De ce que j'ai pu voir Sur Les vidéos De voyageurs Donc Les Nesta Autour du monde Pour ne pas les citer Je me sers beaucoup De ce qu'ils ont fait Dans leur Land Rover Et vraiment On top Ils sont une famille Avec trois enfants Le quatrième est en route D'ailleurs Et Ils ont installé Ces toilettes sèches Dans le véhicule Carrément Donc C'est à dire Qu'ils roulent Toute la journée Avec les toilettes sèches À côté Donc Ce qui veut dire Qu'il n'y a pas d'odeur Il n'y a pas de nuisance Et Ils ont mis Non pas un bidon Mais Un système D'écoulement Dans un récipient Beaucoup plus gros Puisqu'à 6 5 Actuellement Ça fait beaucoup De matières liquides Et pour les matières solides C'est un gros seau Tout simplement Avec Où il n'y a pas de sillure Rien Mais juste le système d'aération Qui sèche Et qui favorise En fait Il n'y a plus Il n'y a plus d'odeur Du tout Donc plus de nuisance Il y a un petit échappement Sur l'extérieur Donc les odeurs C'est pour les autres Donc c'est bien Quand on roule Par exemple Ça permet de bien sécher Et après Une fois à l'arrêt Il n'y a plus besoin De mettre la ventilation Sauf lorsqu'on y va Bien sûr Donc Tout ça Moi je découvrirai Au fur et à mesure De l'avancement Donc je vais Commencer à monter Les caissons Pour voir un petit peu Ce que ça donne Allez c'est parti Alors J'en ai déjà 3 Je vais chercher La troisième là-bas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà La première planche est faite Donc on a Les premiers étés Ici Les premiers équerres Qui sont là Donc je vais positionner Maintenant La deuxième La deuxième planche La marquer Pas évident Quand on a Qu'un bras Qui font seul La deuxième planche est faite 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 ça commence à prendre tournure allez on continue on lâche rien et pendant ce temps Nat est en train de construire la table de bois allez Nat est devenu mécano allez on travaille à deux tu veux que j'essaye de tourner le caisson je suis en train de penser un truc on va le tourner il va vachement avancer c'est pour ça que je veux voir comment il va avancer voilà ça fait ça en fait ça mais ça veut dire que quand on va tirer le lit il va falloir le décaler en fait il va falloir en faire le lit tous les jours parce que le lit après il avance plus là il est comment il est à plat ? il est en coucher ah il est coucher ? non il est en banquette je peux pas le mettre à plat il y a les trucs derrière bon là tu passes par contre et pour toi est-ce que c'est pratique ? bah c'est haut quand même bah non parce que ça fait pas plus haut que les sièges au final non bah non il faut juste se dire que quand on va déplier la banquette automatiquement on va l'avancer un peu mais par contre ça peut être pratique pour toi pour la douche il apprendra qu'il faut pas bouger sans arrêt à droite à gauche mais non mais la douche c'est derrière ah oui c'est derrière là c'est bien si la banquette n'avançait pas et ouais mais le problème c'est que là c'est pas bon alors s'il faudrait avancer ton côté bah moi ouais mais après je crois que moi j'ai pas trop trop de... tu sais moi je suis en main avec le truc du moteur ah ouais ah non regarde mon coeur enfin je veux bien hein mais regarde si je l'avance je vais avoir vraiment une petite place la main de la main est avancée il est plus intense et critique ouais mais regarde moi j'ai ce retour il n'a pas tout moi aussi je l'ai aussi et j'ai tout le monde non c'est pas alors il faut que tu avaises l'exactouloir ça là ouais 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 on est quand même gagné hein vraiment ça me dérange pas là comme je suis tu vois ouais mais ce qu'il faudrait tu vois que je descende la batterie ce qu'il faudrait essayer de voir c'est une fois que le lit parce que le lit c'est pas pratique c'est pas pratique non c'est pas pratique non c'est pas pratique non c'est pas pratique c'est pas pratique c'est pas pratique du tout il va falloir trouver un autre système il faut qu'on le sent comme ça de l'autre côté pour faire passer c'est pas pratique c'est pas pratique c'est pas pratique c'est pas pratique parce que tu vois non ça va pas dans le coeur on va se faire chier là et euh et je sais pas si ne le remets pas comme il faut je vais peut-être le sortir ah bon je vais laisser ça non non vas-y remets le je remets le voilà vas-y 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 parce que là quand même tu vois la chambre passe quand tu le mets là ah tu sais pour que ouais si parce que ça gagne jusqu'ici ça gagne oui parce qu'après là on peut défaire la banquette que si tu le mets de l'autre côté on ne les fait pas bien non non il faut le laisser comme ça voilà on ne les laisse on ne les laisse comme ça on ne les laisse comme ça en fait j'en reviens le tirer dans la suite regarde ma battrie mon coeur la battrie c'est pas combien de livres voilà c'est euh qu'est-ce qu'elle est dure cette porte 97 elle n'a pas bougé elle n'a pas bougé elle n'a pas bougé bon oui c'est très bien il n'y a qu'une fois qu'elle a tenté paris c'est pas parfait ouais non non c'est que c'est bon tu l'avais mis à 4 c'est toi qui l'a mis à 4 ? moi je l'ai réglé à 3 donc en fait il va vacciner entre 4 et 2 dès qu'il va monter à 5 il va se mettre en marche pour redescendre à 2 ouais et puis après il va remonter donc on va le laisser la journée je passe au soir je calcule la largeur je crois de la batterie tu l'as dit ouais euh je vais la mettre quelque part ici tiens merci ouais mais les autres sont vraiment je pense que tu sais quoi parce qu'il manque pas il n'y a pas grand chose hein il y a juste ça à monter ouais mais justement je me demande si c'est pas bon et qu'il y a même déjà un espace à voir bon à voir à voir on verra bien allez on est euh ouais on est à 30 de quoi 30 de quoi ? de de largeur 30 de largeur et en longueur 42 42 donc il rentre dans les caissons sans problème ouais donc c'est parfait euh et le frigo ah non le frigo non il faut pas qu'il soit la largeur du frigo 30 de largeur et le frigo je crois qu'il fait 40 32 37 36 bon mais c'est bon ce qu'on fera on va mettre là pour ce voyage là bonjour bonjour caméra pour ce voyage là on a ça ici ouais lui il va passer sous la banquette ouais ici on va mettre la batterie nomade ouais et le frigo qui va être comme ça d'accord c'est à dire derrière mon fauteuil ou il va mettre le frigo ou il va mettre le frigo comme ça comme ça le frigo il va être comme ça du coup dans le oui dans l'autre sens dans l'autre sens ouais ouais au lieu d'être dans la continuité ouais ouais tu vas le mettre pour après l'ouverture comme ça ouais on va mettre comme ça pour après l'ouverture comme ça d'accord après là ici j'ai mon fauteuil ok et ici on mettrait la batterie nomade bon j'ai juste ça qui va je l'ai prévu pour pas que ça bouge en fait le frigo donc euh ou alors on met là directement peut-être que ça peut passer là je pense pas non à largeur ça passe il y a 45 ah en c'est la longueur ben ça passe 38 ça passe ça passe ben je t'ai dit quoi je t'ai dit 36 non ? ouais mais en largeur en longueur ah non 42 42 ouais ça passe pas il va manquer 4 ouais non 42 ouais donc ça va pas passer bon on va trouver une solution pour vous oui mais on va voir après pour euh quand on aura installé le noble ouais ben ça se trouve j'ai euh on a une marge de battement sur le décalage ouais donc euh on verra ouais je vais euh rassembler bon allez moi j'avance parce que sinon je vais alors bonjour donc euh je suis en train de travailler sur la partie des toilettes euh euh les idées viennent en en venant en travaillant donc euh la partie est faite je vous montre ici la partie qui passe sous la banquette ici on a le caisson toilette on a le caisson toilette avec l'ouverture et l'assise à séparation de ce côté on aura la partie pour le frigo qui arrive juste derrière le fauteuil conducteur voilà c'est les premières bases qui ont été faites maintenant euh je pense que ça va modifier petit à petit petit à petit on fait euh on avance petit à petit mais déjà pour le premier voyage euh ça sera fonctionnel allez on continue je vous montre un petit peu ce que ça donne donc on a hop pardon c'est pas mon bon bras le caisson hop bon c'est pas très voilà ça s'ouvre et voilà il faut que je trouve maintenant de fermeture pour que ça reste bien fermé avec euh que ça bouge pas on y arrive on y arrive petit à petit on y arrive allez on continue on lâche rien et voilà le chargement est bien rempli putain ça a pas été une masse à faire hein bah on devrait pas trop mal hein hein le chargement fait je suis accompli allez allez voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu elle vous a permis de voir un petit peu l'avancement euh des premiers euh aménagements aménagement euh c'est tout à fait provisoire il fallait euh mettre faire quelque chose en fait pour qu'on puisse partir donc euh on est prêt et on est euh on est sur le départ donc euh j'espère que cette vidéo vous aura plu on a mis le nouveau logo de sur marius là que vous pouvez voir juste ici donc euh j'espère que euh qu'il vous plaît nous il nous plaît beaucoup euh il correspond euh il correspond euh aux années 90 donc l'année de de naissance de marius il est né le 1er janvier 1990 il est euh numéro T donc je crois que c'est le numéro 184ème euh euh van chevrolet g20 de la série voilà on voulait lui faire honneur avec le avec le ce nouveau logo donc euh j'espère qu'il vous plaît donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire euh donnez nous euh votre avis ça peut voilà ça peut nous aider c'est euh cette chaîne elle est euh elle fait partie d'une communauté il y a l'handicap et aussi euh tout ce que l'on peut réaliser avec euh le mental voilà déjà et l'envie je me suis fixé des objectifs donc j'espère arriver à les tenir donc si tu veux voir l'avancée de cette nouvelle vie pour moi cette nouvelle aventure n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et euh et suivre un peu toutes les vidéos n'hésitez pas à mettre un petit pouce euh pour me m'encourager en même temps nous encourager voir si ça vous plaît si le sujet vous plaît maintenant on est fin prêt pour reprendre la route direction Nantes donc on va faire un peu moins de 1000 km euh voilà et donc vous allez découvrir euh on va partager avec vous en fait cette petite aventure d'un d'un week-end de 5 jours euh au salon des véhicules d'aventure donc le SVA de l'édition 2023 c'est une totale première pour nous euh le camping moi j'avais 8 ans la dernière fois que j'en avais euh Nat je crois qu'elle a jamais fait euh donc euh le van c'est tout nouveau pour nous aussi c'est voilà c'est une totale aventure on innove on est novice là-dedans l'aménagement euh je me suis fié à des euh des euh des tutos de voyageurs euh 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 ou d'aménageurs euh que j'ai pu trouver sur Youtube euh les bagages sont chargés il nous reste plus qu'à mettre euh le moteur en marche on fait chauffer le V8 et c'est parti direction le nord-ouest de la France sur la côte atlantique et on va changer de cadre et de deux régions on ne connait absolument pas cette région-là et euh on va découvrir tout ça et on va vous faire partager en même temps je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo allez ciao alors comme vous avez pu vous apercevoir je suis un bricoleur du dimanche et donc avec ma mobilité qui est réduite euh c'est avec mes euh juste un bras qui fonctionne de valide ça a pas été facile et c'est vraiment grâce à à l'aide de Nat on a pu réussir à tous les deux à faire ce petit aménagement provisoire donc euh très fonctionnel par contre voilà où on a pu profiter de ce premier petit voyage je peux commencer à à toucher du doigt euh ce projet ce rêve voilà et donc euh euh on va partager ensemble euh euh ce rêve d'aventure alors si tu veux suivre peu cette avancée n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à mettre euh à cocher la petite cage euh la cage cache à cocher à cocher la petite case à cocher la petite cloche afin d'être averti des nouvelles publications et euh de voir l'avancée de cette nouvelle vie de cette nouvelle aventure on arrive au cours de Millio on arrive au cours de Millio je suis ravi parce que quand nous sommes partis il y avait marqué qu'il fallait 12 heures alors quand maintenant on a 4 minutes je peux vous dire que ce soir c'est champagne en mille du moins un peu qui une nouvelle est le Merci.